BFM Business, intégrer le placement, le face-à-face. Avec nos deux experts, Philippe Béchal, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, et Bernard Ebron, directeur de la multigestion d'Invesco. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. On va parler bien évidemment des grands enjeux du moment pour les marchés, ces inquiétudes aux Etats-Unis où la crise sanitaire bat toujours son plein et donc la reprise économique peut être freinée encore davantage. On va parler aussi de la présidence allemande de l'Union qui démarre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? On va parler Brexit aussi, puis d'allocations de valeurs de secteurs à fort potentiel, on l'espère, pour la suite. D'abord, les niveaux de marché. Est-ce que vous êtes à l'aise ? Là, on entame un deuxième semestre très incertain, bien évidemment, Bernard. Sur le premier semestre, le CAC 40 aura perdu 17%. D'accord. Mais enfin, sur les dernières semaines, sur les tout derniers mois du semestre, ça a été plutôt pas mal, au contraire. Ça a été même très très bon. On vient d'avoir le meilleur trimestre du siècle sur pas mal de marchés, tout simplement. Donc des 20 dernières années, plus fort rebond des actions, alors qu'il faisait lui-même suite à un mauvais premier trimestre. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, ça a été très très vite. Et tout ça au milieu de perspectives qu'on entend un petit peu tous les jours économiques, qui sont quand même compliquées. Très très fort rebond des actions partout dans le monde, sans même parler du Nasdaq qui, lui, est en progression à deux chiffres depuis le début de l'année maintenant. Il n'y a pas eu de baisse sur le Nasdaq. En fait, ça n'a pas existé. Mais la quasi-totalité des marchés ont eu un exceptionnel trimestre, simplement sur la base d'anticipation, qu'on a vu le pire et qu'on va repartir en V sur les économies et sur les bénéfices des sociétés. À travers ce que vous dites, on sent que vous jugez ce rebond des marchés sur le dernier trimestre, excessif par rapport au véritable profil de la reprise tel qu'il est en train de se matérialiser ? Alors, excessif, simplement, quand on travaille sur les marchés, on a l'habitude de regarder combien on paye ce qu'on achète. Les valorisations, elles sont très élevées sur la quasi-totalité des marchés partout dans le monde, ces valorisations. Sur les bénéfices attendus cette année, mais ils rebondiront, ces bénéfices, sans aucun doute, sauf qu'il y a une deuxième vague qui s'éternise. Mais enfin, 2021, 2022, 2023, on imagine que ce seront des années de croissance, pour le coup. Alors voilà, ça, c'est un premier signal, ce type de raisonnement. Quand on dit que les mesures de valorisation habituelles, en fait, elles ne veulent plus rien dire, ça, c'est un signal qui est toujours intéressant. Mais même, prenons en compte le fait que, oui, effectivement, 2020, une année très exceptionnelle, elle ne veut pas dire grand-chose, c'est un accident statistique, même si on va regarder 2021, 2022, ça reste cher. Et donc, tout ce rebond très fort se base sur une crise qui est complètement effacée dans un an. Et donc ça, ce n'est pas tellement cohérent avec ce qu'on voit sur l'évolution de l'épidémie dans un certain nombre de pays du monde. Bon, sur la reprise, en effet, vous êtes plutôt inquiet pour la suite, ou vous attendez une accélération de la reprise ? Comment ? Ce n'est pas évident, évidemment, parce qu'on a là un aléa que personne ne maîtrise. On voit aux États-Unis un certain nombre d'États à nouveau se verrouiller, en tout cas, fermer les bars, fermer les cinémas, c'est le cas dans le New Jersey, on n'est pas très loin de New York, les bars, les plages aussi, dans certains comtés de la région de Los Angeles. Donc, voilà, ce sont des États très riches qui sont à nouveau concernés. Donc, on voit que cette vague épidémique se poursuit, continue de s'étaler aux États-Unis, se renforce à nouveau dans les États, certaines villes qui avaient déjà été touchées il y a quelques semaines. Donc, ça rajoute un aléa supplémentaire et un risque sur l'ampleur de la reprise. Exactement. Donc, cette épidémie, elle est toujours là et on a des cas qui sont très, très importants aux États-Unis, en particulier dans un certain nombre d'autres pays. Et il faut voir que les effets qui ont pu être contenus sur les entreprises et sur les ménages pendant quelques mois, plus ça dure cette très, très faible activité, plus ça s'accumule. Et donc, les défauts, les faillites d'entreprises sont en train de s'accumuler un petit peu partout. Les dégradations par les agences de notation qui ont des impacts sur les marchés derrière et sur les taux d'intérêt qui sont payés par les entreprises et par les épargnants. Tout ça, ça s'accumule et on n'est pas du tout dans le V qui a été dessiné par les marchés actions. On a un phénomène vraiment d'accumulation et on attend quand même beaucoup de mauvaises nouvelles et à nouveau de défauts d'entreprises sur les prochains mois. Alors, en Europe, la situation sanitaire est manifestement quand même meilleure qu'aux Etats-Unis pour l'instant. On croise les doigts, bien évidemment. La reprise se poursuit, mais on voit que même si la reprise se poursuit, le tourisme, l'aérien, ça reste quasiment au point mort quand même, Philippe. Et on voit qu'on n'est qu'à 85% grosso modo de l'activité d'avant-crise. Et on a du mal à franchir les 15 derniers pourcents. Vous hauchez de la tête, ça signifie que ce sera compliqué à conquérir ce dernier kilomètre. Les 15% restants qu'on n'a pas encore retrouvés, qu'on n'a pas encore remis dans notre besace sur la croissance européenne ? 15%, ça ne paraît rien par rapport à moins 50 il y a deux mois, mais en fait, par rapport au rythme classique, c'est énorme. On sait bien pourquoi, effectivement, secteur du tourisme, en particulier, très créateur d'emplois, même si, en termes de PIB, si ça représente 8-9% en France, en fait, c'est presque 15% des emplois. Donc là, ça crée un aléa important, c'est-à-dire que, par anticipation, beaucoup de gens se disent que ce n'est peut-être pas le moment de relancer les achats. Et c'est ce qu'on voit. On voit le taux d'épargne qui continue de progresser, pour ceux qui ont la capacité d'épargner. Il y a énormément d'incertitudes sur l'emploi, et y compris aux États-Unis, où, dans les prévisions les plus optimistes, on ne perdrait que 10 à 12 millions d'emplois par rapport à la situation du 31 décembre 2019. Donc 15%, peut-être qu'on arrivera à 90 à l'automne, mais c'est toujours 10%, c'est considérable. Alors qu'on se dit qu'une année, elle est bonne ou pas bonne, parce que ça va se jouer à 1 point, 1 point et demi. Si la croissance était de 1,5 en 2020, c'était la prévision de l'année dernière, on aurait dit que c'est une divine surprise si on avait 1,5, et on se disait qu'on était plutôt parti pour du 1. Là, on sera quand même sur du moins de 10. Bon, alors évidemment, le niveau de valorisation des marchés n'a rien à voir avec les fondamentaux, tout le monde le sait, Patrick Artus le répète sur tous les tons, c'est les flux, les flux, les flux. L'argent des banques centrales. L'argent des banques centrales, que les gérants sont obligés d'allouer. Il arrive de l'argent, ils sont obligés de le mettre, et ils le mettent sur le marché. Ce qui sans doute permet de limiter les risques de crise financière. Non, ça n'a rien à voir. La crise financière, elle n'aurait pas lieu si l'argent était vraiment fléché vers des projets. C'est-à-dire que si on avait vraiment des plans, entre guillemets, comme on en avait dans les années 60-70, et que cet argent ne va pas dans les marchés. Quand l'argent va dans les marchés, il n'évite aucune crise, puisqu'il va là où on peut spéculer avec, alors que la nécessité, c'est par exemple de contenir la progression du taux des défauts sur les prêts hypothécaires. On est aujourd'hui à 8% aux Etats-Unis. Je rappelle que la crise des subprimes démarre en 2006 avec 6% de taux de défaut, et qu'à l'été 2008, quand Freddie Mac, Fannie Mae, c'est-à-dire les grands garants hypothécaires, parapublics américains font faillite, on est à 7,5% de taux de défaut. Là, on atteint les 8%. C'est ça qu'il faut en diguer. Ce n'est pas remettre des kilotonnes d'argent dans des marchés dont on sait très très bien qu'il n'y a aucune connexion avec la situation présente ou future. Tout ça, c'est du fantasme. C'est de l'argent, c'est de l'argent gratuit, de l'argent facile, c'est de la haute monnaie. Heureusement, ça permet quand même de limiter les taux d'intérêt, alors que le monde entier est en train de s'endetter, donc de limiter l'impact de cet endettement. C'est toujours utile malgré tout. Il y a aussi les prêts géants au secteur bancaire conditionnés à l'octroi de crédit pour l'économie réelle. Donc ça aussi, c'est supposé malgré tout. Les TLT héros, là, personne ne va aller les contester. Par contre, toutes les autres formes d'injection monétaire, ça va directement se transformer en haute monnaie.